Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 12 janvier 2021, 8h45, à l'heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très très mal et que ça va continuer d'aller de plus en plus mal. Pour le monde ordinaire, pour les corporations, les banques, les élites, il n'y a jamais de problème. Pour les élus, il n'y a jamais de problème. Il n'y a pas de chômage pour les élus. Nous, quand on est frappés par le chômage, les députés ne sont jamais frappés par le chômage. Donc, les banques s'enrichissent, les riches s'enrichissent de plus en plus. Donc, il est clair que plus ça change, plus c'est pareil. Maintenant, ceci étant dit, on fait face à des événements historiques. 2020 était une année que personne n'aurait pu prévoir, vraiment, de cette ampleur-là. Une année biblique, apocalyptique, comme j'aime l'appeler. On a vu la pandémie, les dégâts que cela a causés, non seulement au niveau des morts, au niveau des infectés, au niveau des malades, mais au niveau de l'économie aussi. Ça a changé le monde, ça a arrêté le monde. On est face à quelque chose qu'on n'aurait jamais pu imaginer de notre vivant. Jamais j'aurais pensé vivre ça, et vous non plus. Ceci étant dit, tu as des gens qui ont une infime minorité de gens qui ont pensé que c'était une fumisterie, tout ça. Imagine-toi, on est encore avec des gens qui pensent ça, puis on est le 12 janvier 2021, avec une planète qui est encore en confinement, puis dans plusieurs endroits, en plus, en couvre-feu. Des hôpitaux pleins, aux États-Unis, ça fait un mois qu'on a plus de 3000 morts par jour. Les hôpitaux sont toujours à 150 000 infectés, et plus, les soins intensifs sont pleins partout. Ça tombe comme des mouches. Mais tu as encore des gens qui pensent que c'est une fumisterie. Imagine, tu ne peux rien faire avec ces gens-là. C'est cause perdue. Ceci étant dit, 2020 aussi a amené l'exposition d'une malformité de la démocratie américaine. Et c'est la présidence de Donald Trump qui se termine dans un chaos, comme on n'aurait jamais pu l'imaginer non plus, la chute de l'empire américain orchestrée par Donald Trump lui-même. Et on voit maintenant les réactions suite à l'appel à l'insurrection, appelons-le comme ça, l'insurrection. À l'appel à l'insurrection par le fils de Donald Trump, par Rodi Giuliani, par d'autres qui étaient là ce mercredi matin du 6 janvier 2021. Et par Trump lui-même qui leur a dit, je m'en vais avec vous autres, alors que lui est allé se cacher. Il n'est pas allé avec eux, mais loin de là. Et ces gens-là ont pris d'assaut le Capitole. Et on a vu ce que ça a donné. Et on a de plus en plus de nouvelles images qui démontrent l'ampleur de ce massacre. Et de cette folie complètement incontrôlée de gens qui ont été manipulés, dupés, nourris par du mensonge. Du mensonge qui vient du président des États-Unis en plus. Et de toutes ses aides. Un mensonge qui ne l'a pas arrêté de faire grossir depuis l'an dernier. Depuis, même un peu avant le déclenchement de l'élection, il prédisait que l'élection serait truquée. Parce qu'il savait très bien qu'avec son comportement, avec son attitude face à la pandémie, son incapacité à gérer ça, il savait très bien qu'en ayant Joe Biden comme adversaire, il ne pourrait jamais gagner. Jamais, jamais gagner. Donc, il commençait déjà à préparer sa base à une élection frauduleuse, qui est complètement mensongée. Ça n'a tout simplement aucune valeur juridique, avec aucune preuve. Tout a été défait devant les tribunaux. Plus de 60 cas ont été rejetés, parce qu'il n'y avait aucune preuve. D'ailleurs, Rudy Giuliani et tous les autres qui étaient dans l'équipe légale de Donald Trump, devant les caméras de télé, dans les émissions de radio et les émissions de télé, on racontait n'importe quoi, parce que là, tu n'es pas tenu responsable de ce que tu racontes. Mais quand on arrivait devant les juges, on ne parlait jamais, comme on parle devant les écrans de télévision, parce que là, il faut, devant le juge, que tu sois avec des preuves. Et on n'avait jamais de preuves, et c'est pour ça que c'était toujours, toujours relégué. Mais tu ne peux pas te comporter devant le juge comme tu te comportes devant Sean Hannity à Fox News, parce que le juge va te tenir responsable, et il y aura de graves conséquences. Donc, on a vu que même la Cour suprême a rejeté deux demandes, parce qu'il n'y avait aucune preuve, il n'y a pas eu de fraude. Ce n'est pas parce que le résultat d'une élection ne te plaît pas que tu dois commencer à divaguer et à prétendre qu'il y a eu une élection frauduleuse parce que le résultat ne te plaît pas. Il y a eu un vote populaire, et le vote populaire, tu dois le respecter. Et Donald Trump a été incapable de faire ça, a amené une base qu'il suit de façon aveugle dans ces événements tragiques. Puis maintenant, ces gens-là vont payer le prix. Le FBI a déjà procédé à plus d'une soixantaine d'arrestations. On a toutes les images parce que, naturellement, ces gens-là, avoir leur comportement à un quotient intellectuel peu élevé, ont tous fait des selfies et des vidéos de leurs agissements, puis ont tous mis ça en ligne en pensant qu'ils étaient pour être élevés au rang de héros, mais ils sont élevés au rang de zéro et d'insurgés. Maintenant, ils vont faire face à des peines d'emprisonnement très longues, très très longues. Tout ça pour un homme qui n'en vaut pas vraiment la peine, Donald Trump, qui, lui, s'en retourne avec son petit bonheur. Maintenant, on voit les conséquences de ces agissements et de ces mensonges répétés de Donald Trump et d'élus républicains qui ont pris ce mensonge-là et ont propagé ce mensonge-là, eux aussi. Les grands, grands corporations américaines, maintenant, décident de retirer leur financement à ces gens-là qui auront propagé et fait la propagation de ce mensonge d'une élection frauduleuse. Donc, il y a des conséquences graves. Il y a beaucoup de ces élus, Ted Cruz, Josh Hawley et plein d'autres. Il y en a 125, je pense, à la Chambre qui ont voté contre la certification. Du vote électoral, ces gens-là vont payer le prix, le prix financier. C'est là où ça fait mal. On a vu d'ailleurs Twitter, Facebook prendre des actions, un petit peu en retard, mais prendre des actions contre toutes ces entités sur Facebook et Twitter qui répandent des mensonges et incitent à la violence. Et ça, ça a mené à la destruction du monde, ou presque. Donald Trump nous a amenés au bord du précipice, dans sa quête de vouloir être un dictateur, un tyran. De vouloir régner comme un tyran. En voulant vouloir emprisonner tous ceux qui ne pensent pas comme lui. Tous les ennemis politiques, Donald Trump voulait les emprisonner. Tous les médias qui critiquent son administration les traitaient d'ennemis du peuple. Et s'ils n'avaient plus, ils auraient voulu les emprisonner aussi. Donc, imagine dans quel modèle Donald Trump a embarqué le monde. C'est pour ça que je suis débarqué il y a longtemps de ce train-là. Parce que Donald Trump a voulu régner en tyran, était jaloux des pouvoirs tyranniques d'un Vladimir Poutine, par exemple. Quand il parle de Vladimir Poutine, ce qu'il admire, c'est son pouvoir de justement agir comme un tyran, empoisonner des journalistes, emprisonner des opposants politiques. Depuis quand on va commencer à emprisonner des opposants politiques? C'est juste la politique et des idées. Il faut que tu débattes de ça. Et on voit de plus en plus de nos amis, de nos membres de famille, des citoyens de nos pays, sont tombés dans ce modèle complètement insensé de politique tyrannique. Et accusent tous ceux qui ne pensent pas comme eux, les péquistes sont les plus forts là-dedans, de traître à la nation. Si tu ne penses pas comme moi, tu es un traître à la nation. Depuis quand ça, ça fonctionne comme ça? Tu as des idées, tu as des projets, tu as une idéologie, tu en débats. Puis c'est le peuple qui décide après. Vers quelle direction on va prendre? Quelle direction on va prendre? Et tu ne peux pas commencer, comme dans tous les pays où il n'y a plus de liberté, parce que c'est ça que vous êtes en train d'installer, ceux qui prônaient ce genre d'environnement et d'atmosphère, tu nous amènes directement dans des pays, ou dans un pays qui sera totalitaire et tyrannique. Parce que tu n'es plus capable de raisonner, tu n'es plus capable d'avoir la tête froide, et d'argumenter et de débattre. Si on s'oppose à ton idée, tu es un traître, il faut que tu sois emprisonné ou empoisonné ou éliminé. Exactement ce que Vladimir Poutine voudrait qu'il arrive partout. Et c'est pour ça qu'il a supporté un gars comme Donald Trump, qui avait cet instinct-là de vouloir, et il a toujours été comme ça Donald Trump, quelqu'un qui a toujours fait de l'intimidation, qui a toujours écrasé, qui a toujours insulté, et qui a toujours voulu que ça se passe comme lui voulait que ça se passe. Il fallait que tu sois fidèle à Donald Trump, mais Donald Trump n'était jamais fidèle à toi. Et ça, tu peux parler à tous ses associés, tous ceux qui ont fait des affaires avec lui, et tous ceux qui attendent encore des paiements pour des travaux qu'ils ont fait pour Donald Trump. Et c'est là-dedans qu'on s'est embarqués, et c'est vraiment, 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 tant que ça finisse. J'ai hâte d'arrêter d'en parler, mais pour l'instant, on n'a pas le choix, parce que ça se déroule devant nos yeux, puis ça a une implication mondiale, parce qu'il y a une influence sur plein, plein de gens, et surtout les nationalistes de nos pays respectifs, qui ont cette tendance à vouloir régner en dictateurs. Les péquistes, les français nationalistes, ont toute la mentalité et les instincts qui poussent l'humain à devenir un tyran. Et c'est ça qu'il faut exposer, et c'est ça qu'il faut mettre en garde. Donc, il faut mettre en garde nos populations, c'est de ne pas s'embarquer dans un modèle comme celui-là, qui nous amène directement à la dictature. Il faut qu'on soit capable de se respecter, il faut qu'on soit capable de dialoguer, il faut qu'on soit capable d'échanger puis de débattre d'idées. Mais Donald Trump nous a amenés, il a amené tout le monde dans une escalade d'intolérance politique. Ce n'est plus vivable. Ce n'est plus vivable. Parce qu'on va se rendre jusqu'à la dictature, et les autorités n'auront plus le choix de nous bannir de nos droits, parce qu'une minorité, autant à gauche et à droite, est en train de faire trop de bruit, est en train d'attirer trop d'attention des autorités, et ce qui va arriver, c'est tout le monde qui va payer. Tout le monde. Pour des têtes folles comme ça. Tout ça, originé, orchestré par Donald Trump lui-même, dans sa mégalomanie, dans sa folie, dans sa corruption. Et là, hier, il était au téléphone, et c'est Axios qui nous rapporte ça, en train de blâmer les antifas, encore une fois, en train de mentir. Donald Trump est une machine à mensonges, comme tous les tirants, comme Adolf Hitler, comme tous ces représentants de gouvernement qui ne font que répéter des mensonges jusqu'à ce que ça devienne, pour la population, à force de l'entendre, une vérité. Lundi, le président Donald Trump a blâmé en privé et à tort le peuple ou les antifas pour avoir pris d'assaut le Capitole, même s'il existe des preuves vidéo et documentaires claires, montrant que les émultiers étaient massivement partisans de Trump. Malgré un vote de destitution pour une agression qui le contribue à inciter, le président sortant s'en tient toujours à son livre de jeux éprouvés, de détournements et de recherches, de conspiration. Lors d'un appel téléphonique tendu de plus de 30 minutes ce matin, donc lundi, avec le chef de la minorité parlementaire, un pro-Trump, Kevin McCarthy, qui a toujours été derrière Trump. McCarthy n'en pouvait plus et a dit à Donald Trump au téléphone « Ce n'est pas les antifas, c'est le peuple de MAGA, c'est vos supporters. » Il dit « Je le sais, j'étais là » parce que lui, c'est le chef de la minorité à la Chambre et il était caché parce qu'on est obligé de se cacher pendant des heures avant qu'on puisse contrôler cette banque d'insurgés. Et ça, c'est un responsable de la Maison-Blanche et une autre source proche de l'appel. Donc, j'imagine que vous pouvez vous attendre à ce que cet appel-là soit aussi déclassifié comme il y en a plein d'autres de Donald Trump qui, en plus, Donald Trump avait mis en garde quand il a été élu, tous ses membres de son cabinet et tous ceux qui sont autour de lui, il a toujours mis en garde ces gens-là de se méfier de parler au téléphone parce qu'il dit « Tout est enregistré » et c'est lui l'idiot, le premier, qui se fait toujours attraper parce qu'il n'écoute pas ses propres conseils. Le responsable de la Maison-Blanche a déclaré que l'appel était parfois tendu et agressif avec Trump se déchaînant encore une fois sur la fraude électorale et un McCarthy exaspéré qui intervient pour dire « Arrêtez, c'est fini, les élections sont terminées, tournez la page. » Il a dit à Trump qu'il devrait appeler Joe Biden pour rencontrer le président élu et suivre la tradition et laisser une lettre de bienvenue au Resolute Desk pour son successeur. Le président lui a dit qu'il n'avait pas décidé de le faire pour Biden. Wow! Donc, McCarthy qui dit « Aucune preuve que les antifas ont participé au siège meurtrier du Capitole. » Le leader de la minorité, Kevin McCarthy, a déclaré lors d'une conférence téléphonique avec les membres lundi qu'il n'y avait incontestablement aucune preuve que des personnes liées aux antifas aient participé au siège meurtrier de la semaine dernière sur le Capitole selon les sources de l'appel et a déclaré qu'il avait exhorté le président Trump à appeler le président élu Biden pour établir juste la tradition. C'est incroyable. On en est rendu là. Donc, McCarthy est vraiment comme plusieurs membres du Parti républicain dans un un point de jonction de leur carrière politique et ça ne va vraiment pas bien pour ces gens-là. Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, tu as Janine Pirro qui est une grande défendresse aussi de Donald Trump dont le mari a été pardonné par Donald Trump justement parce qu'il avait été condamné à beaucoup de corruption qui a elle-même dit arrêter de blâner les antifas. Ce n'est pas les antifas de l'animatrice de Fox News Janine Pirro. Elle n'a pas hésité samedi soir à réprimander les justiciers pro-Trump qui ont pris d'assaut le bâtiment du Capitole qualifiant les actions des pillards de déplorables et exhortant ces téléspectateurs à cesser de blâmer les antifas. Je vais être clair, les actions menées au Capitole des États-Unis il y a trois jours étaient déplorables, répréhensibles et carrément criminels a déclaré Pirro. Ces actions effrayantes et répugnantes représentent la brèche la plus importante sur notre Capitole depuis 200 ans et je me fiche de ce qui s'est passé dans le passé ou si ceux qui l'ont fait pensent que l'élection a été volée, ce n'est pas une justification, 75 millions d'entre nous sont toujours en colère contre les élections mais nous ne prenons pas d'assaut le Capitole l'animatrice de Fox News a ensuite dit à son auditoire de cesser de blâmer les autres pour les activités illégales menées par les partisans du président Donald Trump. Donc c'est assez clair. Maintenant, on s'en va demain pour une deuxième destitution de Donald Trump, ça va être historique, que la Chambre accélère son processus pour destituer Donald Trump pour l'insurrection au Capitole. Prêt à destituer la Chambre, à accélérer son projet de destitution du président Donald Trump de ses fonctions. Il s'en va dans huit jours maintenant. Mais le but dans tout ça, parce qu'on le sait pour l'instant, c'est encore les républicains qui contrôlent le Sénat, à la Chambre, il n'y a aucun problème, ça va être voté en moins de quelques heures, il n'y aura pas de débat, c'est une situation d'urgence, donc on aura la destitution qui aura été votée par la Chambre, mais il faudra l'envoyer au Sénat. Mitch McConnell qui est encore le représentant de la majorité des républicains au Sénat avant le transfert du pouvoir, parce qu'après, c'est les démocrates qui prendront le contrôle du Sénat après la victoire, des deux sièges sénatoriales en Géorgie, on aura une égalité de 50-50 qui sera brisée par la vice-présidente Kamala Harris, c'est comme ça que ça fonctionne quand il y a une égalité au Sénat. On sait très bien que ça sera, Mitch McConnell a dit qu'on ne regardera pas ça avant le 19 janvier, puis ça c'est les dates où il y a le transfert des pouvoirs, donc eux autres qui n'ont pas d'intention de se mettre le nez là-dedans, mais ce sera à l'administration de Biden de prendre la relève sur le procès de destitution et là, il y aura une majorité démocrate et pourquoi on veut absolument, et je vous le dis là, qu'est-ce qui arrive, puis comme ça, vous le saurez, pourquoi on veut absolument procéder même à cette destitution même si Trump sera parti, c'est qu'on veut inclure dans le procès puis dans la destitution de Donald Trump au Sénat un article exceptionnel qui interdira à Donald Trump toute tentative de se représenter à des postes fédéraux, donc on veut vraiment l'empêcher de se représenter comme président après avoir fait subir tout ce qu'il a fait subir au pays, à la nation puis au monde entier, donc c'est surtout ça le but visé, c'est de pouvoir lui interdire de se présenter à tout jamais, donc c'est vraiment incroyable, maintenant on en est rendu aux derniers sondages et ceux de, c'est des sondages qui nous viennent de Rasmussen, mais c'est toujours été une maison de sondage que Donald Trump a pris en exemple comme étant fiable parce que c'est la seule qui avait prédit dans ses sondages la victoire de Donald Trump en 2016, bien dans ce sondage-là qui a été fait il y a quelques jours, nous démontre que 59% des électeurs pensent que ceux qui ont occupé ce bâtiment historique devraient être considérés comme des terroristes, seulement 27% n'étaient pas d'accord, donc 58% pensent que le président des États-Unis a joué un rôle important et encourageant les terroristes, du côté plus positif, cependant 60% reconnaissent que les actions d'un petit nombre de fauteurs de troubles et de racistes ne reflètent pas les opinions de la plupart des électeurs de Trump, mais le fossé profond et croissant dans notre pays aujourd'hui a été mis en évidence par une question de sondage que je ne m'attendais jamais à poser, 43% des électeurs pensent que le président Trump devrait être arrêté après son départ, un nombre presque identique, 44% n'est pas d'accord, donc la moitié de ceux qui ont été ou presque, 44% c'est divisé, pensent qu'ils devraient être arrêtés et 13% ne sont pas certains de leur réponse, imaginez-vous, wow, c'est quand même vraiment beaucoup de gens qui pensent qu'ils devraient être arrêtés, wow, je vous laisserai naturellement, comme d'habitude, tous les liens de ce que je vous partage ici. La Deutsche Bank, maintenant on apprend, selon Bloomberg, il y a fin de 5 heures, se retire des affaires avec Trump et sa société. Deutsche Bank, AG et Signature Bank, deux des prêteurs préférés de Donald Trump, se retirent du président milliardaire à la suite de l'émeute meurtrière de la semaine dernière au Capitale américain. Le prêteur allemand a décidé de ne plus entretenir d'affaires avec Trump et sa société, ont déclaré deux personnes au courant du dossier demandant à ne pas être identifiés car les délibérations étaient confidentielles. Trump doit plus de 300 millions de dollars au prêteur basé à Frankfurt. Signature Bank, le prêteur new-yorkais qui s'occupe depuis longtemps de sa famille, ferme deux comptes personnels dans lesquels Trump détenait environ 5,3 millions de dollars, a déclaré lundi un porte-parole de la société. Il appelle également le président se retirer avant la fin officielle de son mandat le 20 janvier. de plus en plus d'appels pour que Donald Trump se retire de ses fonctions. C'est un chaos national et là, on essaye d'invoquer le 25e amendement qui pourrait provoquer un énorme soulèvement et de manifestations armées avant l'inauguration, nous rappelle le FBI. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de tensions et toute cette inflammation, si on veut, politique, amène le FBI à penser que pour le jour d'inauguration ou le 19 la veille, il pourrait y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de violences répandues dans le pays. Un bulletin obtenu par ABC a apparemment confirmé que les forces de l'ordre avaient reçu des informations selon lesquelles un groupe armé prévoyait se rendre à Washington le 16 janvier. Les nouvelles surviennent après que les partisans de Trump ont pris d'assaut le Capitole la semaine dernière. Wow! Le groupe aurait averti que si le Congrès tente de supprimer POTUS via le 25e amendement, un énorme soulèvement se produira. Le bulletin détaille également que des manifestations armées sont prévues dans les 50 Capitoles des États avec des manifestations au Capitole des États-Unis qui seraient prévues du 17 au 20 janvier. Le premier jour du voyage annoncé aura lieu quatre jours seulement avant l'investiture du président Biden. On vient d'ailleurs d'appeler, je pense, si j'ai bien lu, la mairesse de Washington invite les gens à rester chez eux et on commence la préparation de l'inauguration. On aurait appelé une quinzaine de milliers de soldats de la Garde nationale pour répondre aux demandes actuelles et futures de l'inauguration, a déclaré le général Daniel Ho-Hangson, chef du bureau de la Garde nationale. L'augmentation spectaculaire des troupes intervient alors que les forces de l'ordre dans la capitale nationale et dans le pays se préparent à de nouvelles violences extrémistes au milieu de la transition du pouvoir. Donc, on s'attend encore à beaucoup, beaucoup de violences et Donald Trump n'aide pas la situation non plus. Après le siège du Capitole, la majorité des Américains disent que Trump devrait être démis de ses fonctions avant la fin de son mandat, nous rapporte ABC News. Une majorité du pays pense que Trump devrait être démis de ses fonctions avant que le président élu Biden ne prête serment. Donc, ça, c'est la situation mais ce n'est pas fini. Il y a d'autres choses que je voulais vous partager. Ne bougez pas. Et la dernière nouvelle pour vous démontrer à quel point les républicains sont vraiment, vraiment mal barrés comme disent les cousins français. Les titans des affaires se retirent du parti républicain après l'insurrection du Capitole. Donc, plein, plein de grosses corporations. American Express, plein de banques. La rupture entre le monde des affaires et le parti républicain s'accélère rapidement à la suite de l'émeute pro-Trump meurtrière de la semaine dernière au Capitole posant une grave menace financière pour le parti au moment où il est privé de son pouvoir à Washington. Jusqu'à présent, dix grandes entreprises, y compris certaines des plus grandes entreprises politiques, ont décidé de ne pas verser de contributions aux législateurs républicains qui se sont opposés à la certification des votes du collège électoral et des dizaines d'autres arrêtent tous leurs dons politiques après les meutes. Hallmark, Mastercard, American Express, qui ont tous versé la plupart de leurs contributions politiques aux républicains pendant le cycle électoral de 2020, ont annoncé lundi qu'ils coupaient les républicains qui contestaient les résultats des élections. Il en va de même pour Dahl, la société chimique, et Blue Cross Blue Shield, le géant de l'assurance maladie dont le comité d'action politique a favorisé les républicains à chaque élection depuis 1996. C'est le dernier affrontement d'une longue séparation entre le parti républicain et le monde des affaires qui a toujours été étroitement aligné sur le parti mais qui s'est opposé aux politiques de l'administration Trump en matière d'immigration et de commerce. La rupture récente la plus dramatique a eu lieu au cours de l'été lorsque la Chambre de commerce américaine traditionnellement conservatrice a approuvé plus de deux douzaines de démocrates de la Chambre. Donc, les pertes du soutien des entreprises PAC, si les interdictions durent, piquera les républicains, qui en sont venus à compter sur de telles contributions d'autant plus que le parti démocrate se construit un gros avantage en matière de collecte de fonds en ligne. Donc, ça va vraiment, vraiment mal. Et, c'est assez incroyable de voir tout ça devant nos yeux en train de s'effondrer. Tout ça parce que un démagogue, un homme dangereux, corrompu, égoïste, égocentrique, a été incapable de reconnaître sa défaite et a mené le pays dans la pire situation en étant incapable de gérer de façon intelligente et rationnelle la pandémie en disant à ses électeurs, aux Américains et au monde entier que c'était une fumisterie pour le faire tomber et que c'était pas pire qu'une petite grippette qui s'est moquée des scientifiques, moquée des médecins, moquée des centres de disease control, moquée de tout le monde qui portait des masques. Donald Trump, franchement, wow, impossible à imaginer que cet homme-là ait pu être le représentant du monde libre et voyez-vous, ça nous a amenés à une atmosphère vraiment toxique qui est vraiment temps qu'on oublie et qu'on relègue vraiment aux oubliettes et aux boulamites et qu'on en tire toute une leçon de jamais écouter ceux qui se présentent comme des sauveurs parce que c'est les plus dangereux, surtout quand ils sont là à te mentir 24 heures sur 24 à utiliser la démagogie à utiliser la tyrannie à vouloir envoyer les gens qui ne pensent pas comme eux puis les opposants politiques en prison depuis quand on agit comme ça dans nos pays ce qui fait qu'on n'est pas comme la Russie comme la Corée du Nord le Venezuela et d'autres pays comme ceux-là c'est qu'on on a des droits et des lois et une société de droits et de lois et de débats et que tes opposants politiques tu ne les envoies pas en prison parce que ça ne fait pas ton affaire wow et les journalistes qui font leur travail et les médias qui font leur travail tu ne veux pas les traiter d'ennemis du peuple non plus ils font juste leur job si ça ne fait pas ton affaire tu t'en vas chercher un autre média mais tu ne t'en vas pas commencer à vouloir envoyer les médias et les journalistes en prison parce qu'ils font juste rapporter ce que tu commets comme gaffe ce que tu fais comme politique inacceptable voyons c'est ça le danger dans lequel Donald Trump nous a amené et j'espère que vous allez être capable de réaliser ça avant qu'il soit trop tard Sous-titrage ST' 501